Salut tout le monde c'est Koenski, on se retrouve avec Eudes d'Anjou le duc. Alors on va continuer la guerre contre le viking qui se trouve ici, je sais plus son nom, Magnus de Bretagne voilà. Alors je pense qu'on va pas se couronner roi de Bretagne, j'ai un petit peu réfléchi, il faut que je fasse gaffe, je suis en Iron Man, je peux pas revenir en arrière donc si je deviens un roi, je deviens l'égal du roi de Francie occidentale, ce qui veut dire que je suis plus son vassal je suppose. Et donc on prend nos territoires en Bretagne, j'imagine qu'on les garde quand même, mais on est plus vassal, ce qui veut dire que je peux plus attaquer gratos si je veux entre guillemets mes pères, les vassals, les autres vassaux pardon de Francie occidentale. Et donc je peux plus grignoter tout ça facilement, je pense. Donc il vaut mieux, faut que je sois prudent quoi. Voilà, alors on va appeler un de mes deux membres de dynastie ici à la guerre s'ils veulent bien. Alors lui il veut bien maintenant, il a 1100, il est pas en guerre, on va l'appeler. Parce que ça tournait pas tellement en ma faveur finalement. On va essayer de voir si on peut choper celui-là. Le battre et puis aller prendre la baronie de Vannes. J'entretiens une correspondance avec votre chancelier Roubeau et je dois dire que je vous vois sous un jour nouveau. Qui est-ce ? C'est Liarn Einstein, je le déteste. Est-ce qu'il est toujours mal en point ? Apparemment non. Ok, je pensais qu'il était plus mal en point que ça mais bon. Après il est assez âgé, il a 75 ans. Peu importe, il m'intéresse pas vraiment. Même si c'est mon rival, il finira bien par mourir de mort naturelle ou autre. J'ai d'autres chats à fouetter quand même hein. Alors le siège de Nantes, si on y va, c'est plus ou moins équivalent mais je me méfie fortement. Il faut qu'on attend une armée supplémentaire. Voilà les hommes de Dijon qui arrivent. Les braves Dijonais vont m'aider. À bouter le breton hors de Nantes. Ok, faut juste attendre un petit peu. On va accélérer. Hop, 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 hop. Regolinde, mon ami, il y a peu de choses que j'apprécie plus que la compagnie de Regolinde. Elle semble savoir exactement quoi faire pour soulager mon esprit troublé. Cela m'a beaucoup aidé quand elle m'a invité l'autre jour. Après cette courte pause, je suis à nouveau prêt à assumer mes fonctions. Moins de stress. C'est bien parce que j'étais un petit peu stressé. On est à 2271 donc ça devrait... ça devrait aller dès que l'autre armée va arriver. Il n'a pas l'air de vouloir venir. Ah, ils se mettent d'accord pour attaquer là ? Ouais, on va accompagner. Il s'en va, le pourri, qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi prendre la mer pour aller là ? Assez satisfait. Thurimbert, mon deuxième fils, me demande un cerceau depuis longtemps. Alors je lui ai dit que je lui procurerais se jouer dans trois mois s'il faisait preuve d'une plus grande concentration dans ses études. Il a répondu que son degré d'investissement dans ses études le satisfaisait. Récompense ou non ? Ok. Alors, content c'est pas un bon trait apparemment pour la culture française, j'avais regardé. Il peut devenir inconstant. Oh, il peut devenir confiant, ça c'est pas mal. C'est pas mal. Faisons ça. Nouer une amitié avec le comte Elie. Tiens. Le comte Elie de où ? Chalon. La maison Chalon. Comté de Chalon, bon. Ok, bon, on va accepter, pourquoi pas. Je ne m'y attendais pas, mais pourquoi pas. Bon, le siège s'avance ici. Neuf mois max. Faudrait que je prenne des onagres dans mon armée au bout d'un moment, mais bon, la question financière est toujours très tendue. Oh zut, il attaque Angers. J'espère que ça va aller. Arnaud est adulte. Ah, mon fils est devenu adulte. J'ai longtemps espéré qu'une bonne tutelle suffirait pour enseigner à Arnaud les subtilités de l'intrigue, mais tous les efforts ont été vains. Oh non. Il est capable de manigancier, mais peu de gens le dirait raffiné. Il a obtenu quand même comploteur flamboyant. Il peut s'améliorer au cours de sa vie quand même. Il a 12. Bon, ben voilà, c'est pas si mal, j'ai l'impression. Il est brave, partial, paresseux. Bon. Il devrait pouvoir se marier aussi maintenant. Il faut qu'il accumule du prestige et de la piété. Il faut que je lui donne un titre dès que possible, mais quand on va créer un titre... Le problème, c'est que quand je vais créer un titre de duc, si je lui donne, bah... On peut pas, il devient alors mon égal. Euh... C'est compliqué, il faut qu'il soit contre en tout cas, assez vite. Donc on lui donnera un comté en Bretagne. Godfroy n'est plus influencé, d'accord. Ah zut, on va perdre l'Angers là. Purée, il a été super vite. Il risque de me capturer en fait. Ouf, bagarre. Allez, venez les gars. Purée, c'était juste... C'était juste, venez vite. Tous à Angers. Faut que je fasse plus attention. J'étais en vitesse trop rapide en fait, tant que je réagisse. Ah bon, on a eu la victoire, ouf. Allez, on va fêter ça par un petit mariage. Voilà, Arnaud et moi seront unis par le mariage, bien. Alors on est parti. On va prendre ceci. On a capturé des combattants ennemis. Bien. On va les garder capturés jusqu'au moment où j'ai 100% de victoire et on va pas les libérer bêtement si c'est des meneurs d'hommes. On fera ça avant de déclarer la paix, de forcer la paix, de pousser nos revendications sur la Bretagne. Mais comme je vous disais, on va pas se faire un roi. Ce serait pas le moment, je pense. On a découvert terrain de rassemblement. Bah disons qu'il est temps. Il est vraiment temps. Taille des régiments d'hommes d'armes, plus 2. Donc maximum de régiments d'hommes d'armes, plus 1. Oui d'accord, j'ai pas de sous. Les onagres seraient tellement pratiques là, il faudrait que j'en prenne. Bon, je sais pas ce qu'il va mettre en focus. De toute façon, j'ai pas le choix. Ça avance très lentement, hein. J'aurais quand même bien envie... On va recruter des onagres après quand même, pour améliorer un peu la vitesse des sièges. Parce qu'il est reparti sur Angers, hein. Mais bon là, je pense qu'on aura le temps de finir ici. Ils sont que 1200. Ça devrait aller. D'accord. Ça devrait pousser à 100%. Ok, nous voilà tout en intendance. Donc, obligation en or, très très bien. On enlève les hameçons, mais on gagne de l'or. Renier sur les coups. Ou percepteur, c'est directement 25% en plus en collecte d'impôts. Je pense que je vais prendre ça. Parce que des hameçons, j'ai pas l'impression que j'en ai tant que ça pour le moment. Et je pense que ça va me donner un bon boost en or quand même directement. Allez, reste 5 jours pour Van. Le siège. Siège réussi, on a 82%. C'est pas suffisant. On va abattre de rechef l'armée bretonne à Angers. Et ça devrait le faire. On va essayer de monter au-dessus des 50%. Comme vous m'avez compris dans les commentaires, de passer au-dessus de 50%. Je sais pas si ça va changer quelque chose vu qu'on me dit que là c'est bon. Ah, je suis pas au max. Max 0.8 sur 0.9 possible. Ouais, peut-être qu'il faut arriver à 50% pour avoir le max du max. Mais je vois que pour les levées, j'ai le max. Vous voyez, donc c'est pas... La bataille d'Angers se passe très très bien. C'est la victoire. Alors malheureusement il nous manque quelques petits pourcents. On détient l'objectif, donc j'imagine que ça va être bon. Mais on va quand même venir prendre qu'un paire. Aller chasser m'intéresserait bien, mais je sais pas tout faire avec l'or que j'ai. Ça coûte pas si cher, mais j'ai besoin d'or pour mes revendications. J'ai besoin d'or pour créer mes titres. Modifier l'accord. Mon attendant, le compte. J'offrais un contrat avec moi qui est assez peu contraignant. Je peux le payer pour... Non, je veux pas... Je peux le persuader d'accepter les changements. Si je rate, j'obtiens un peu de stress, mais pas tant que ça. Ou alors un peu le menacer. Mais c'est risqué, je risque de perdre pas mal de... Est-ce qu'il m'aime bien ? Il m'aime bien, on va essayer de le persuader. Ok. Il a accepté. Il va payer plus d'impôts, très bien. Je vais monter à plus 3 quand même, en période de guerre en plus. Après, je vais pouvoir enlever mes troupes. Ça va être le moment d'investir. Excellent. Alors, ce que je vais déjà faire, comme on commence à gagner plus d'argent, je vais demander à l'évêque de refabriquer une petite... Une petite revendication sur Sancerre, par exemple. Voilà. Je pourrais repourchasser l'armée, ça irait plus vite que de faire un siège. Oh, ça va, on va aller battre là. Alors, le roi Carloman II a déclaré la guerre au roi Carloman. Les deux que je confonds toujours. Alors, c'est la France contre l'Aquitaine. La Francie occidentale contre l'Aquitaine. Waouh. Ok. Ça, c'est un gros truc. Ça aurait été bien le bon moment pour aller usurper la France. Mais bon, là, c'est trop tôt. Il faut que je défende mes Fiefs, par contre. Donc, la paix arrive au bon moment, ici. Alors, quatre prisonniers. Aucun qui rapporte de l'argent. C'est bien malheureux. Alors, on va les prendre un par un et regarder un petit peu s'il y a des mecs un peu bons. Lui, il est bon. De toute façon, à moins qu'ils soient vraiment... que j'ai une raison de ne pas les prendre. Ameçon faible, plus recruté. Honnêtement, ils viennent à ma cour. Waouh, ok. Un médecin. Niveau 2. Maître philosophe. Elle a 42 ans, je remplacerai bien l'évêque par elle. Ok. Alors, elle. C'est la femme du Jarl. Ok. Ça, c'est peut-être un peu... Elle risque vraiment de m'en vouloir. Elle a rien de particulier. Je ferai bien une petite exécution, si je le peux. Ça fera un peu l'exemple. C'est satané nordique. En plus, je perds en redabilité chaque fois que je relâche. Il ne faut pas que j'oublie ça. J'obtiens 6. Je perds du stress, en plus. Voilà. Ça, c'est bien, ça. Hop, on exécute. Ceux qui ne sont pas bien, il ne faut pas que je les prenne. Il faut que je les exécute. Ça ne sert à rien d'aller récupérer un unijambiste blessé. Il va de toute façon mourir bientôt. Peut-être. Donc, pareil, on le dégage. On va le décapiter. Pourquoi on le décapite, lui, et l'autre on la brûle ? Ok. Alors, est-ce qu'on enlève les troupes ? Déjà, on va appuyer les demandes. L'enjou a bien progressé. Donc là, si je veux, normalement, Royaume. Créer le titre de Royaume de Bretagne. Il faut... Attendez. Titre de duché requis 2. Actuellement, 1. Pas encore créé. Ok, il manque le duché de Bretagne. D'accord. Je pourrais faire, mais honnêtement, ça va me coûter très cher. Et je vous l'ai dit, être roi de Bretagne maintenant, c'est peut-être pas le bon moment. On va disperser tout. Attention qu'on a quand même... Ouais, je peux pas disperser, en fait. Faut que j'aille aider mon roi à se défendre, sinon on va quand même avoir des problèmes. J'ai pas envie que l'Aquitaine devienne encore plus forte. Allez, ils sont déjà très gros. Ok. De toute façon, on gagne de l'argent, même si les troupes sont levées. Donc on va les aider. Ok, là c'est pas chez moi, c'est déjà pas mal. Un nouveau prétendant, au titre, de toutes les bouffonneries que j'ai vues. Alors que Roubo, mon chancelier, est tenté d'améliorer mes relations avec mes voisins, ce bon a rien a officiellement reconnu la revendication du Kramnulf sur le comté de Touraine. D'accord. Alors, on a récupéré quand même 4 propriétés. Il faut les donner. Je vais en donner plusieurs à mon héritier. Le maximum qu'il peut avoir pour qu'il gagne beaucoup en prestige, etc. Il faut qu'il soit le plus fort possible quand je le récupère. Attendez. Hop. Voilà. Il n'y a pas beaucoup d'intendance. Il ne pourra pas avoir masse, masse de propriétés. Après, quand on sélectionne un personnage qui n'est pas nous, je ne sais pas comment on voit la limite. Mais c'est pas grave. Arnaud, on va lui donner... Je ne sais pas ce qu'il peut être considéré comme une bonne ville ici. Peut-être Vannes. Développement 5, 4. Allez, on va prendre Vannes. Accorder à... Voilà, mon héritier. Très bien. On me le propose direct. On ne voit pas sa taille de domaine à lui. Bon. On va lui accorder celui-là. Voilà. Il y a Saint-Brieuc, Quimper, Brest. Je vais lui mettre Quimper en prime, peut-être. Je crois qu'en fait, s'il a atteint sa limite, je ne pourrais pas lui en donner d'autres, tout simplement. Ah voilà. Plus 1, je ne sais pas. On va lui en donner 2. Alors, Pantièvre, à qui est-ce qu'on va donner ? Des gens qui, peut-être, risquent de partir. En fait, tout ce qui est courtisan, quoi. Mais qui n'est pas dans la cour vraiment. Tous les invités, plutôt, voilà. Par exemple, Gosselin, lui, il est juste invité. Mais est-ce que je veux vraiment lui donner un titre ? C'est ça aussi la question. Maître des lames légendaires, cintré de mode de vie et non d'éducation. Donc, on veut dire bof. Sinon, on donne aux chevaliers. Il y a quelqu'un surtout qui va être aussi bon pour administrer, quoi. l'île de Berre. Brest. Je pourrais donner ça à mon maître espion, hein. Il a bien mérité, il a bien travaillé pour moi depuis longtemps. Après, ce n'est pas spécialement un bon gestionnaire, ni un bon diplomate. ou je donne à des gens qui sont... proches de ma maison, de ma dynastie. Etienne Wealth, mon nevet et antiquaire du comte Hugo. Pourquoi pas ? Ok. Bonne chose de faite. Le roi Carloman II est attaqué par le Jarl Magnus, maintenant. Allez. Le roi que je viens de battre, Magnus. Le Jarl que je viens de battre. Il y a encore quelque chose, oui. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Organiser un banquet, pèlerinage, aller chasser. Je pense que je vais continuer à vivre ma petite vie, et que les rois, ils vont bien se débrouiller entre eux. À moins qu'ils s'approchent trop les ennemis. Thurimbert a semblé énormément apprécier notre dernier festin, et il s'est très bien entendu avec tous ceux avec qui il avait parlé, même les adultes. Il gagne sociable, ça me parait bien. Ça me parait bien. Oui, je peux créer deux titres de duché, Orléans et Bretagne maintenant, et après je pourrais faire le titre de droit de Bretagne, mais bon. Alors, le comte Arnaud, c'est mon fils justement, j'ai un hameçon, on va augmenter ses impôts ou... Après c'est le fiston, je préférerais peut-être augmenter les levées sur lui. À moins le génie, je pense. Ah, l'Aquitaine. Elle se fait bouffer l'Aquitaine où je rêve. Après je peux aider, je peux aider mon roi. Mais j'ai pas trop envie qu'il se renforce trop, parce qu'à un moment donné, je devrais également lui couper la tête à lui. Donc, on va rester un peu neutre et s'occuper de nos affaires. Alors, la Neustrie. On a une trêve. Là, je suis un peu coincé. C'est pour ça que je suis en train de fabriquer une revendication sur Sancerre. Donc, on va disperser tout. Voilà, je vais regarder quand même un peu les guerres disponibles. On prend un peu les mêmes. La valoir. Je pourrais pousser la revendication du comte Hugo. Le problème, c'est le coût en prestige et en foi. Il est vraiment énorme. Mieux vaut pas le faire. Ok, c'est pas mal. On avance. Alors, j'ai de l'or. J'ai du... J'ai du prestige. Est-ce qu'on ne créerait pas le duché quand même d'Orléans ? Alors, je sais bien. Si je meurs, ça veut dire que mes deux titres de duc vont être séparés. Mais je pense qu'ils le seront de toute façon. Parce que le jeu crée les titres, je pense, pour les donner aux enfants. Aux deuxièmes enfants, troisièmes enfants, etc. Donc, ça sert à rien, je pense, d'éviter de le créer. Et ça me permettra de récupérer plus de pognon. En duché d'Orléans, ici. Ou alors, je crée le duché de ce côté-là. On va regarder un petit peu. Parce que le duché de Bretagne, il est quand même vachement gros. Et donc, je perds pas mal de potentiel, je pense, ici. Je l'ai en entier, en plus. On va créer le duché de Bretagne. Pour ça, si je veux être roi, je pourrais le faire assez vite, quand même. Déjà voir ici. Voilà, ça coûte 425 en or. Et ça me donne 400 en prestige, je serai roi. Et j'aurai ma cour, et ce serait vachement cool aussi. Donc, on a un objectif qui est le défi Steam, mais bon. L'important, c'est de s'amuser. Voilà, j'ai plus beaucoup d'or, mais le revenu mensuel est vraiment bon maintenant. Enfin, vraiment bon. Pour mon niveau, il est pas mal. Je vais redemander à Frédéric de chercher des secrets. On a plus de gens maintenant. On est plus gros. De temps en temps, j'aime bien le refaire. Faction formée contre vous. Ah, le comté de Chartres. Une faction paysanne. Quand c'est une faction paysanne, il n'y a pas grand chose qu'on puisse faire. Evidemment, il n'y a pas de... De leader, de vassaux avec. Donc... Trois tendres, ils sont pas très forts. On va accélérer. Bertha à Péry. Bon d'accord. De la goutte. Mon cher frère, je vous invite à honorer notre alliance et à me rejoindre dans la revendication Savoyarde sur le comté de Fort Calquier. Il m'a souvent aidé, hein. Compte Conrad, j'ai envie d'aller l'aider également. Ça peut me donner du prestige. Maintenant, on a une revendication comptale en Sancerre. J'aimerais bien l'utiliser tout de suite. La revendication Savoyarde sur un bête compté. C'est où ? Pas encore trop, trop loin. Il a deux ennemis. Alors, lui, il a combien ? 1400... 300 euros, ça va. Hum. Allez, on va accepter. Ok, la revendication sur Sancerre, c'est bon. Guerre rejointe. Alors, on va peut-être partir du coup... La Savoye est là. On va attaquer là. C'est vraiment pas loin. On va se mettre ici. Du côté de Nevers. Là, c'est trop loin. Et on va tout lever. Infidélité. Alors qu'il remplissait ses fonctions, mon maître Frédéric Espion a découvert un secret caché par mon attendant, le comte Geoffrey. Il a secrètement pris le bourgmestre Adalbert de Donzic comme maman. Il faut être motivé, là, quand même. Bien joué, Frédéric, c'est bon à savoir. Le comte Geoffrey. Ok. On va le sélectionner. Et on va directement modifier le contrat Vassalic. Ah bah oui ! Oh purée, il paye déjà des impôts au feu d'eau exorbitant. On est en train de le... de le saigner aux quatre veines. Bon, ça, j'ai pas d'hameçon. Ah, je dois lui parler, en fait, d'abord, peut-être. Euh... Dévoiler un secret, non. Ah, je sais plus comment on utilise l'hameçon pour... Comment on utilise le secret pour obtenir un hameçon. Peut-être que c'est directement dans secret. Intrigue. Voilà. Voilà, ok. D'ailleurs, je peux peut-être faire chanter les deux directement. Ah oui, ça... À mon avis, là... Le coup d'homosexualité, ça va pas trop passer. Donc, ils vont... Ils vont pouvoir... Ils vont parler, là. Liaison. J'obtiens un hameçon faible. 80% de chance. S'il refuse, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Son secret pourrait être révélé. Ok. Et lui... On y va. Alors, attention qu'il y a de la guerre en même temps. On s'occuperait de ça, après. Mon armée est là. Oh, punaise ! Disons qu'il y a... C'est plus que prévu, ça ? Ah, mais ça, c'est la guerre contre la France. Pouh... Ok. Le roi Carloman de Francie occidentale. D'accord, mais... L'armée, là... Pourquoi est-ce que c'est mis en ennemi ? C'est pas mon ennemi, lui. Bon, bah, vous me direz peut-être pourquoi ça se met comme ça en orangé. Les ennemis, vraiment ennemi, c'est rouge. Mais là, orangé, pourquoi ? Neutre, ça devrait être gris, je pense. C'est quand même les armées de mon roi, ça. Royaume de Francie occidentale. Bon, je suis un petit peu étonné. Toujours bien, Monseigneur Elige. Bon, bah, écoutez, on va pas trop s'inquiéter pour ces armées-là. Je comprends pas la couleur, mais c'est pas tellement grave. On va déjà aller déloger ceux-là. Voilà, le bourgmètre. On a obtenu les hameçons des deux côtés. Donc... Hameçons et secrets. Secrets connus. Et les hameçons contre vous. Vos secrets. Et où sont les hameçons que j'ai contre quelqu'un ? C'est là. Ok, donc le bourgmestre. Bah, c'est un bourgmestre, du coup, je sais pas faire grand-chose avec lui. On pourra toujours, quand on aura le trait, lui demander de payer. Pour l'instant, je ne l'ai pas. Il y a elle que je voulais mettre en médecin éventuellement. Mais bon, elle me déteste, donc j'ai pas trop envie pour le moment. Et le compte Geoffrey, là maintenant, modifier le contrat. Hop. Les obligations du compte Geoffrey ont déjà été modifiées. Ah oui, je peux le faire qu'une fois en manuel comme ça. Bon bah. On le fera payer aussi. Dès que j'aurai terminé de monter en expérience dans le domaine. Oula, où tu vas toi, petit ? Je m'étais encore jamais fait appeler à la guerre par un allié. Bon là, j'avais envie de l'aider parce que vraiment, je l'appelais plusieurs fois. Ok, on a chopé l'armée ici. J'ai un commandant à 20. On verra si on n'a quand même pas mieux après. La bataille de Fur. Qui s'est très bien passé. Non, c'est mon meilleur. On pourrait mettre Richard d'Orléans avant de faire un siège. Moins 30% en durée de phase des sièges, ça vaut la peine. Je vais le mettre maintenant parce que je pense que globalement ça va être mieux. Et on va y aller, on va aller vers la Provence. Direct. Oh, j'oublie que j'avais une faction contre moi aussi. Mais bon, ultimatum dans 41 mois, ça va. Bon, c'est les troupes de mon roi, ça fait normalement c'est bon. Pas exactement ce qu'ils font là, mais... Notez qu'en Aquitaine, la capitale est là donc, c'est très proche. Hameçon expiré contre Geoffrey. Viens donc. Espionnage infidélité. Ah oui, d'accord. Ah, la baronne Esclarmonde. Elle a secrètement pris Léonard, un retirier de Châteaudin, pour Amant. Ok. La baronne Esclarmonde, on y va. On va la faire chanter direct. Direct, direct. Il y a lui aussi qui est un incroyant, mais bon, lui je l'apprécie vraiment beaucoup. Je ne sais plus pourquoi. Oui, c'est mon chevalier, je ne veux pas risquer de problèmes avec lui. Alors ici, secret connu. Je viens pourtant d'en connaître un en plus là, où est-ce qu'il est. Je ne le vois pas dans la liste. Alors ça y est, le siège est là, il a commencé. Cela risque fort de durer 7 mois. Je peux attaquer la comtesse de Sancerre, évidemment, maintenant. Je veux le faire, mais on va y aller, on va y aller. Ah, je peux négocier des alliances. Ça, on va le faire. Arnaud de Vannes. C'est mon fils. Pourquoi s'allier avec un vassal ? Je pense que ça ne sert à rien. Les vassaux ne peuvent pas être appelés par leur seigneur à la guerre, je pense. Sauf pour les rébellions de paysans. Pas sûr que devenir allié serve à quelque chose. Et Léon, c'est pareil. Vous me direz aussi dans les commentaires, peut-être si vous savez. Ok, il a gagné contre le Jarl, c'est bien. Alors, un siège ici. Non, il est parti, c'est bon. Il faut que je surveille mon territoire pendant que je fais le siège là-bas. Mais ça a l'air d'aller. Dalmacy, ok. Il y a une petite troupe qui vient vers moi, mais ça va, ils vont se faire inter... Inter... Ils vont se faire intercepter par les Savoyards. Sodomie maintenant. Alors qu'il est remplissé ses fonctions, mon maître espion, Frédéric a découvert un secret caché par mon attendant, le comte Joffrey. Il aime la compagnie intime des autres hommes. Oui, mais ça on le savait déjà, forcément. Il a l'air tout peu de haut, comment tu as découvert ça ? Frédéric, comment as-tu découvert ce secret ? Vous regretterez d'avoir sédé à vos désirs, Joffrey. Ouais, ouais, ça c'est encore... Enfin bon... Bon, 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 bon. Alors, attendez. Intrigue. Je peux le faire chanter encore plus, mais... Ah oui, hein. Ah voilà, c'est à Paris maintenant, fallait un petit délai. La baronne, ok. Faire chanter... 100%. Faire chanter... Je peux pas... C'est une à la fois. Chanter... Et faire chanter. Là, mon frère Robert a péri dans la bataille par Hugues. Attention. Ok, un tendance, on a débloqué obligation en or. Là, c'est le moment évidemment d'engranger le pognon. Et là, on va voir si... Est-ce que ça m'intéresse d'aller plus loin quelque part ici, ou est-ce que je change ? Avec un seul point, je peux prendre un pot du pays et gagner 10% d'imposition en plus sur les vassaux. Franchement, c'est pas mal, on va le prendre. On va attendre donc. Allez, faut que je contribue bien à cette guerre si je veux un peu de prestige. Donc, ce serait pas mal qu'on... On termine ça avant la fin de la guerre. Là. Ça, c'est bon. Euh... Est-ce qu'il y a des ennemis attaqués ? Non. Oh purée, c'est une grosse armée ici, hein. Ça va clasher et mon roi risque de perdre, là. Nous verrons, nous verrons. Je vais aller sur... Marseille. Je commence à avoir pas mal de prestige. Est-ce qu'on peut investir du prestige contre de l'or ? J'ai pas l'impression. Alors, en attendant, on a de toute façon des hameçons à... Voilà. Donc là, maintenant... Qu'est-ce que je fais ? Je sais pas. Exigez un paiement, voilà. Vous payez 31. Il n'a pas assez d'or. 31 sur 50, mais c'est bien quand même. Ça, ça rapporte de l'argent, ce trait-là. Euh... Je crois qu'il n'a pas d'or, donc ça, c'est mort sur lui. J'ai quand même bien envie de faire chanter si c'est 100% lui. 80%. Il est un incroyant. Si, on va le faire chanter quand même. Refus du chantage. Qu'il s'agisse de fierté malavisé ou de la crainte de représailles, il affirme que je n'ai aucune influence sur lui. Soit je révèle, soit... Je ne révèle pas. J'ai pas trop envie qu'il ait des problèmes, en fait, malgré tout. Je ne vais pas le révéler, c'est pas grave. Je n'ai plus rien à trop à gagner. Ok. Siège de Marseille. On va l'accélérer un peu. Bâtardise. Purée, il n'a en trouvé rien et maintenant ils sont tous excités comme des puces au niveau de ma cour. Alors qu'il remplissait ses fonctions, mon maître espion a découvert un secret. La baronne Esclarmonde. Qu'est-ce qu'elle a? Lignage contesté. D'accord. Faire chanter, je ne peux pas pour le moment. Vous avez un hameçon fort. Aucun secret ne peut être utilisé à des fins de chantage. Il faut d'abord que je fasse l'hameçon. Attendez, le conjoint à la hauteur de la tâche. Certains de mes conseillers s'imaginent que leur poste est le leur uniquement en raison de leur sang, de leur influence. Ah, on peut les améliorer. Roubaud. Roubaud qui est chancelier. Ça c'est la diplomatie. Geoffrey l'intendant. Godefroy, évêque et médecin de la cour. Pourquoi il est habillé comme ça lui? Oh, il est en prison ou quoi? Il est à ma cour, mais pourquoi il s'habille comme un? Ce qui lui arrive. Il est alité, il est malade, d'accord. Alors, l'améliorer ça n'est peut-être pas très utile. C'est le moment de changer de médecin en fait. Alors, on va améliorer l'intendant. Hop. Pour le pognon. Je devais venir voir ici pour les hameçons et secrets. On a du secret. Secret, secret, secret. Voilà, la baronne esclarmonde où est-ce qu'elle est? Ah, c'est une histoire d'enfant illégitime. Mais pour l'instant, je ne peux pas utiliser de secret pour du chantage. Pas pourquoi. Qu'est-ce que passe-t-il? Ok, là, c'est pris. Je vais... On peut aller là, quoi. On va leur aider la bataille, ici. On a pris des prisonniers à Marseille. Il faut les libérer maintenant avant que l'autre... Parce que ce n'est pas moi qui peux décider de la paix ici. Je ne mène pas la guerre. Conviction religieuse. J'ai une idée pour animer les intérêts de Godefroy sur les miens. Sauf que Godefroy est mourant. Je ne veux pas trop risquer. Et d'ailleurs, on ne va plus l'influencer. C'est suffisant comme ça. La carte. Mes espions m'ont informé qu'un chasseur s'est fait remarquer à la taverne locale. Il y a dépensé de grandes quantités d'or en se vantant de la grande affaire qu'il venait de conclure avec un seigneur portant bijoux et soirée. Il aurait dressé une carte de la région pour le compte de ce noble dont on ignore l'identité. Mes espions pensent que ce seigneur complote contre moi ou un de mes sujets. Oulala. Vigilance accrue. Bon, alors, on va faire pause. Ça, c'est bien. On va changer un petit peu. J'ai l'impression qu'il y a un complot contre moi. On va interrompre les complots. Et on va aussi... ...s'occuper des prisonniers. Notamment le baron de Marseille pour 30. Foulk de Sully pour 30. Là, je dois attendre. Ok. Oulala. Ça va me rapporter cette guerre. J'ai bien fait de venir. On est tous bourrés de thunes ici. C'est bon. On va obtenir un hameçon. D'accord. Voilà. Une guerre très lucrative. C'est bien. Berenice dit Milano. Qu'est-ce qu'il y a là ? Hmm. On manque un peu de traits d'éducation en diplomatie dans la cour depuis le début. On va essayer de la prendre chez nous. Je peux aussi directement prendre un hameçon faible et la faire payer pour l'hameçon. J'espère qu'elle a beaucoup d'or. Ah, elle a pas d'or. Elle laisse en terre, ça sert à rien. C'est bien. C'est bien. Alors, je suis là. Qu'est-ce que je peux faire ? On est en train de gagner la guerre facilement ici. Je vais l'aider à prendre l'âme. C'est d'or 238 en or. On va pouvoir créer encore un duché. Ou alors j'attends et je deviens roi quoi. C'est vraiment un choix. Mais je vous l'ai dit. Être devenir roi, c'est un peu... Ça me paraît un peu contre-productif pour le moment. Pour le moment. Allez, terminez ça. Il est à 100%. Je pense qu'on va bientôt disloquer l'armée. Rendre hommage. Tiens, c'est nouveau ça. Je peux formellement et publiquement prêter allégeance à Mgr Lige. Ce qui renforcera notre confiance mutuelle et la légitimité de nos deux positions. Demander audience. Banquer. Chasse. Ça fait quoi si je fais ça ? Les cadeaux augmentent les récompenses de l'hommage rendu. On ne peut le faire qu'une seule fois. Ça coûte 100 en prestige mais je n'en ai pas mal en ce moment. Choisissez le cadeau de l'hommage. Démonstration de soumission. Ok. Donner un hameçon. Bof. Augmenter les obligations. Très bof. Offrir des cadeaux, donner de l'or. Pourquoi est-ce que je ferais ça ? Qu'est-ce que ça va me donner ? Ah, ça peut fournir de l'opinion. M'en fiche. Du prestige, j'en ai plein déjà. De la renommée. Non, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire. On pourrait inviter des prétendants pour avoir des Cassius Belli mais je n'en ai pas besoin. Ok. Qu'est-ce que je gagne moi ? 11 en prestige. C'est pareil, on a gagné beaucoup d'argent quand même déjà. Déjà bien. Alors j'ai encore une guerre à régler apparemment. La conquête ducale franque occidentale du comté de Berry. Je ne peux pas disperser. Ok. Donc le Berry, c'est là. C'est pour ça que ça se frite pas mal là. En plus, c'est à la frontière. De toute façon, il faut qu'on rentre. Je vais rentrer par là déjà. Peut-être que je ne peux pas disperser parce que je suis trop loin de chez moi aussi. Ok. Bon, on a fait une belle avancée dans cet épisode, je trouve. On a pris la Bretagne. Il faut que je profite de ma revendication sur Sancerre et que je réattaque également. Est-ce que la trêve est finie ? La trêve est finie, donc je vais pouvoir réattaquer le duc Gosbert de Neustrie. Ils vont avoir vraiment marre de moi à ce stade. Mais moi, je n'en ai pas marre de ces territoires. J'en veux toujours plus. Ok. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bientôt pour la suite. Salut tout le monde !